Générique Bonjour à tout le monde. Vous savez sans doute combien les albums instrumentaux peinent à atteindre la zone de plaisir de mon cerveau. C'est principalement dû à mon appétence toute particulière pour les voix. Mais de temps en temps, un disque vient bouleverser l'ordre établi et je tombe amoureux d'une galette de post-rock. Alors, merci à Alice de Bandcamp qui m'a fait découvrir, sans le savoir probablement, le groupe Night Versus et leur dernier album Every Sound as a Color in the Valley of Night. 1h05 quasi-instrumental en 14 morceaux. Le trio californien joue du rock progressif instrumental entre Gend, post-rock et cinématique, où de rares invités poussent la chansonnette. Si le post-rock ne trouve pas souvent grâce à mes oreilles, c'est que souvent il tourne en rond et qu'au bout de 2-3 titres, je m'assoupis. Ici, Night Versus ne se répète pas une seule fois pendant plus d'une heure. Chaque morceau est une nouvelle expérience sensorielle qui ne laisse aucun répit aux neurones. On retrouve dans leur musique des influences comme Tundra, Pliny, Tesseract, Arthide, mais également des passages Stunner, Space Rock et même Folk. Outre les voix enregistrées qui hantent certains morceaux, deux titres sont chantés, Glitching Prism avec Brandon Boyd du groupe Incubus, et Slowdose au chant féminin non crédité. J'avoue que la performance de Brandon ne m'enthousiasme peu. Par contre, j'aime beaucoup la voix sur Slowdose qui lui donne une touche folk. D'autres invités jouent sur Every Sound has a color in the Valley of Night, comme le bassiste de Toole, Justin Chancellor, Arthur and Punisher, ou bien Anthony Green. On ne va pas se mentir, parfois Night Versus met la patate, comme dans Arrival, Karma Will, Plague Dancer ou Phoenix Five Invocation. On rencontre également des écritures plus subtiles à la manière de Pliny dans Asuka ou Crystal Ten, par exemple. Every Sound has a color in the Valley of Night m'a pris par surprise. Je ne m'attendais pas à accrocher autant sur un album instrumental. Pourtant, c'est bien ce qui m'arrive, et il va, de ce pas, rentrer dans la liste des sérieux candidats à l'album de l'année. Ne passez surtout pas à côté de cette merveille. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle découverte. D'ici là, écoutez de la musique, et soutenez les artistes en allant à leurs concerts. Vous pouvez cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo, et si vous voulez suivre les autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bisous ! Sous-titrage ST' 501